Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une partie d'échec contre Adrien G29. Et je vais sans doute me faire déchirer puisqu'il a 300 points de classement de plus que moi. Tiens, on va essayer de jouer ça. Ah non, mais je joue avec ton vrai, toi. Ah, j'ai sûrement déjà fait une connerie. Ok, je pense qu'il fallait peut-être que je prenne son pion à ce moment-là, celui-ci. On va prendre celui-là. Euh non, je vais te faire un peu plus. C'est fini. Ok. Je peux mettre mon cavalier ici. Et ça retombe dans une ouverture que je connais normalement. Ah, je pense qu'il faut que je prenne avec le pion, c'est mieux. Ok. Après, je mettrais bien mon fou là. Je dois te remplacer. J'espère que j'aurai le temps de roquer avant qu'il me pose des problèmes sur cette colonne. Mais comme le pion là, il est toujours là. Je peux prendre quand il y a bonjour, moi. Eh, attends. Ah, ça va, enfin. F3. Si je prends ici d'abord avec échec, il peut reprendre avec la dame. Et ça aide pas spécialement mon cavalier à s'enfuir sur une bonne case. Donc, je pense que j'ai oublié de jouer ça. Ouais, c'est du bonnet. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il joue super vite. Parce que forcément, il sait exactement ce qu'il faut jouer. S'il bouge son cavalier, je sais pas où. Après, mon fou n'est plus défendu. Ceci dit, je peux prendre avec échec. Donc, par exemple, si je rocque et qu'il fait ça pour attaquer ma dame, ça marche pas puisque je peux prendre avec échec. Donc, même pas peur. Je mets mon roi à l'abri. Je laisse mon fou non défendu. Ok. Donc là, il permet à mon cavalier de revenir sur cette bonne case. Et en plus, il va défendre mon fou. Non, c'est pas mal. Évidemment, il va essayer d'avancer ses pions pour attaquer mon roi. Ok. J'aimerais bien défendre mon fou avec ce fou, mais c'est pas possible puisque le cavalier contrôle la case F5. Alors, peut-être que d'abord, je peux échanger ici. Fou prend, fou prend, et après, je mets mon fou en F5. Il peut se faire chasser quand même. Et elle risque de se faire violemment chasser. Non, j'entends quelqu'un derrière toi. Mais si je défendais avec F5 moi-même. Non, mais... Il peut essayer de ralentir un peu ses pions, de toute manière. Mais ça va un peu enterrer mon fou. Je veux dire, t'as pas besoin de notre nuque. Ça me dérange pas, je veux dire. Peut-être que mon fou, il va s'en aller par là plus tard. De toute façon, il peut pas aller là puisqu'il va se faire chasser. Donc, de toute manière, il sait pas trop quoi faire sur cette diagonale. On doit le disarmir, ça va. Et s'il me prend mon cavalier, je vais reprendre souvent avec le pion F. pour éviter d'avoir le pion isolé ici. Ok, prise en passant. Ça, ça me redonne un peu d'espace. On va pas très reprendre avec le fou. Euh, le cavalier. C'est peut-être mieux d'activer ma dame. Comme ça, son cavalier va être attaqué deux fois. Ça me semble plus actif. Si je prends avec la dame, et qu'après, il échange les cavaliers. On va le retrouver avec un pion isolé quand même ici. Si je prends avec la dame, il prend avec le cavalier. Ouais, ça va être mieux. L'autre option, c'est de prendre avec le cavalier. Je pense que c'est bien de sortir ma dame, de toute manière. Ok, donc ça, c'était prévu. Pas tellement de choix, à part reprendre le cavalier. Ah non, j'ai mon fou qui n'est pas protégé. Il faut que je fasse attention. Voilà, donc il défend le cavalier qui était attaqué deux fois. Il y a le pion B2 qui n'est pas protégé. Donc je pourrais très bien jouer ça pour activer ma tour. Bon, mais si je joue ça, il pourrait très bien jouer B4. B4, après, de toute façon, je mettrai mon fou là. Mon fou n'est toujours pas sur une case stable puisqu'il est attaqué. Donc ça ne me dérangerait pas. Il me le chasse pour que je le mette là. Ce fou-là n'est pas défendu non plus. En fait, si jamais le cavalier bouge, les deux fous se retrouvent non défendus. Donc celui-là, ce n'est pas grave puisqu'il peut faire échec. Il faut quand même que je fasse gaffe à lui qui n'est pas défendu non plus. J'ai peut-être envie de venir là et d'aider d'espion. Ou alors je mettrai une tour pour défendre le fou et en même temps, avoir la dame être sur la même colonne que la dame. Je pense qu'il me faut une tour là et une tour là. C'est les deux colonnes ouvertes pour moi. Enfin, il y a aussi celle-là. Peut-être que j'ai envie de jouer en fait ma tour A en D8, finalement. Difficile de savoir où je veux mettre mes tours. Donc je vais jouer ça. Il a une meilleure structure de pion puisque là, j'ai des pions isolés. Mais bon, ceux-là, pour l'instant, on ne peut pas les attaquer. Donc il n'y a pas envie de rester sur la même colonne que ma tour. C'est bien normal. Est-ce que je ne jouerai pas ça pour essayer d'attaquer un petit peu ? Suivi de ça. Je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose de... Essayer de chasser sa dame. Si, ça pourrait. Après, mon fou, il peut avoir des idées sympas. Je vais en recevait être ici. C'est bien ? C'est pas vrai. De toute façon, je n'ai pas pris plus de temps. C'est bien, ça j'ai bien aussi. En plus, si je viens là, ça défend mon pion aussi. Et ça quitte la colonne de sa tour. Je pourrais bouger mon fou, je ne sais pas où. Pour attaquer encore une fois de plus le cavalier, mais il peut encore le défendre facilement. Il peut le défendre quatre fois s'il veut. Ou il peut même le bouger. Donc je ne pense pas que ce soit une vraie cible. En plus, je fais ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai pas vu. Donc, je perds un fou, bien sûr. Enfin, il faut qu'il n'y ait pas protégé. J'aurais dû jouer ça d'abord. Je n'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Quoi ça passe ? Quoi ça passe ? Quoi ça passe ? Non ! Ça pète. Ouais, la petite fourchette. La revanche. Est-ce que j'ai une compensation ? Maintenant, il peut juste jouer ça pour défendre le pion. En deux tours, je ne savais pas. J'avais l'explosion pyrotechnique. Ça faisait le focus 15. Et si j'attaque sa dame ? Toi, tu avais 27. Je ne pouvais pas. Il va la bouger je ne sais pas où. Ah non, il faut que je change mon deck en plus. J'ai fait les dernières... Non, 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 pas ça de suite. Ok. Est-ce que j'ai fait les... Comment ça, je vais... Non, non, non. Les aventures, là. Et puis, il y a deux cartes pas mal, justement, pour... Une carte pour Jamie, une carte pour Tray. Pourquoi il y a deux cartes pas mal, justement ? Oh, merde. Oui, bien sûr. Ok, bon. Mais ça, ça m'arrive tout le temps. Une fois que je... Je commence à faire une bêtise. Après, ça s'enchaîne. Voilà, ça s'est enchaîné très vite. C'est quoi ça ? Pas du tout fait attention. Je ne suis pas reçu. De toute façon, j'étais mort. C'est quoi ça ? Alors, en fait, une fois qu'on a joué ça, on est retombé dans une partie écossaise. Ça a démarré quand une partie italienne, défense les deux cavaliers. Après, j'ai joué... Quand il a joué ça, ça retombe dans une partie écossaise. Des aventures, et il n'y a pas de nouvelles cartes. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que je retombe dans un truc connu à ce moment-là. Donc, je n'ai pas fait de bêtises pour l'instant. Oui, on fout. On est toujours en train de suivre la théorie, là. Oui, j'aurais dit que je vais fou b6. Pas forcément tout de suite, mais... Tôt ou tard, il fallait le faire. Jusqu'ici, c'était équilibré. F5 était un bon coup. Là, j'étais content. Et là, l'ordi, il me dit que... J'aurais mieux fait de reprendre avec le cavalier. Peut-être pour ces histoires de structures de pions. Puis aussi, pour éviter les problèmes sur cette diagonale. Je ne sais pas. Mais bon, après, c'était encore équitable, disons. Disons que si j'avais compris avec le cavalier, là, les noirs ont un avantage. Apparemment, selon l'ordi. Ça aurait pu continuer comme ça. Donc, on a un cladam, personne n'a l'avantage, on va dire. Et c'est là que j'ai... Je n'ai pas été assez prudent avec mon fou. Bon, moi, je n'ai même pas vu la fourchette. J'aurais dû voir que quand il a joué ça, ça faisait une menace très claire. Grossière erreur, qui coûte la partie. Puis après, bon, même si j'avais bien joué, c'était fini, quoi. C'était de toute façon fini. OK. Eh bien, une très courte partie. Je me suis fait exploser par un 2300, même si j'ai bien joué jusqu'au 17ème coup. Même pas vu sa petite menace. Qu'est-ce que vous voulez faire dans ces cas-là ? OK. On va essayer de retenir la leçon pour la prochaine fois. À bientôt, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021